Elle est ambivalente, mon analyse. Premièrement, elle est excellente parce que je salue tous les professionnels de santé qui parfois s'engagent dans des études pour accompagner des personnes en fin de vie. Et je trouve le travail remarquable. Je ne peux que les encourager. Mais d'un deuxième côté, la loi de 1999, qui demanderait que tous les Français qui en ont besoin aient droit à avoir les soins palliatifs en institution ou à domicile, cette loi n'est toujours pas réalisée. Et du coup, il y a un retard. Et du coup, il y a un grand cri et une grande souffrance dans la société française parce qu'on sent bien que la prise en charge des personnes âgées qui auraient besoin de soins d'accompagnement n'est pas faite. Elle n'est pas faite pour tout le monde. Et donc, il y a comme une discrimination. Et du coup, j'appelle un effort dans les plans nationaux sur les soins palliatifs ou soins d'accompagnement pour que toute personne en France ait droit à des soins palliatifs et puisse avoir accès à ces droits. Voilà ce que je peux dire. C'est probablement qu'on n'a pas su, dans notre société, construire une façon d'intégrer ceux qui arrivent à un moment de faiblesse. Ce n'est pas la fin de vie qui est importante. C'est comment à un moment, chacun et chacune dans sa vie, arrive à un moment de faiblesse où il y a le sentiment d'avoir définitivement besoin des autres pour exister. On a cette ambition, ce rêve, c'est presque une utopie, de se débrouiller tout seul. C'est ce que veulent faire les enfants. Les enfants grandissent en disant « je peux le faire tout seul ». Ils tombent, ils se relèvent, ils arrivent à le faire tout seul. Puis à un moment, on vieillit, on ne peut plus faire les choses seul. Et ça nous rend absents à notre enfance. On rêvait de faire seul les choses. Mais pourtant, l'humanité est là. C'est dans la complétude avec les autres. C'est dans la capacité qu'on va avoir, chacun et chacune, de tendre la main et donc de compléter les manques. Et une société se construit aussi sur cette idée que l'accompagnement, ce n'est pas uniquement une façon de dire « au revoir » à quelqu'un qui s'en bat de ce monde. C'est aussi une façon de l'intégrer de manière pleine et entière parce que sa dignité est pleine et entière tout au long de sa vie. Ce qui me paraît très souhaitable aujourd'hui en termes d'évolution, c'est que nous puissions avoir un renforcement de l'offre des soins palliatifs parce que l'ensemble des cultes sont extrêmement sensibles au fait d'humaniser la mort et que les soins palliatifs, dans la prise en compte globale de la personne, de sa physique, de sa spiritualité, de sa dimension relationnelle, puissent être mieux prises en compte et accompagnées. Il me semble aussi important aujourd'hui d'entendre les demandes fortes d'un suicide assisté qui expriment une préoccupation importante dans notre société et il serait peut-être utile que nous connaissions une évolution afin que cette demande et cette réflexion ne puissent plus s'opposer aux soins palliatifs mais qu'on puisse avoir une vision convergente entre ces deux approches de la fin. Le rôle aujourd'hui des acteurs religieux est d'accompagner la personne qui est en fin de vie dans ce monde mais en début de vie dans l'autre monde immortel, d'accompagner aussi les accompagnants, que ce soit la famille, les proches ou les personnes qui sont au sein, je dirais, du centre médical, qui prennent en charge le côté médical, c'est d'accompagner et de respecter quel que soit le souhait de la personne qui est en fin de vie. Se respecter même si c'est contradictoire par rapport à nos propres, je dirais, convictions religieuses. Mais c'est un devoir qu'on doit respecter puisque pour nous c'est essentiel, c'est aussi important qu'une naissance, une mort, parce que c'est un but, il y a une fin, mais c'est la même chose. Donc on doit avoir cette intensité de respecter la volonté de cette personne, de cette créature.